Les différents tweet-comptes créés et réalisés par des classes françaises et québécoises peuvent être lus et relus sur la plateforme Twitter via le compte arrobas tweet-compte. Après chaque tweet-compte, nous réalisons un Storify. L'interface en ligne Storify permet de raconter une histoire ou un événement étape par étape à travers une timeline, une ligne du temps, multimédia. Il suffit simplement de retrouver tous les tweets en utilisant la balise tweet-compte et de sélectionner un par un les tweets du compte. Ensuite, le site permet de façon assez intuitive de classer les productions écrites de façon chronologique. Le site permet d'intégrer également du texte, des images ou des publications dans d'autres espaces numériques, Facebook, YouTube par exemple. Storify permet finalement d'avoir une lecture plus cohérente car scénarisé de la production finale. Cet outil est gratuit et personnalisable. Je vais vous faire une petite confidence. Nous espérons pouvoir ouvrir prochainement un site internet dédié à la communauté des tweets-compteurs et des tweets-compteuses. Tout d'abord pour fédérer une dynamique autour d'une communauté d'enseignants qui se sont déjà lancés dans ce projet ou bien pour tout simplement informer les enseignants curieux et intéressés avant qu'ils se lancent dans l'aventure. Le site compilera les tweets-comptes créés au fil du temps et il aura aussi pour ambition de répertorier les différentes pratiques pédagogiques proposées par les enseignants autour du tweet-compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada